Musique Nous quittons Buenos Aires pour San Antonio de Areco, perso de la culture gauchesca, pour notre défi d'aller à la rencontre d'un gaucho. Et grâce à Elou, nous avons eu la chance d'être invités à passer quelques jours chez Martine, qui a gentiment accepté de nous accueillir chez lui. Nous n'avions alors aucune idée de qui il était, et pourtant, Martine Tata, c'est tout simplement celui qu'on appelle Hélène Contador de Los Cabachos, connu dans toute l'Argentine et au-delà des frontières. J'ai l'impression que Martine est très très connu. Et là, il est en train de nous montrer des magazines français où il est dedans. Donc par exemple, le figurant magazine, Marie Claire. C'est un homme qui l'a inventé. C'est un mur. Ils travaillent tous, ils sont très suaveurs, très... C'est comme une bêlée avec les caballons, non ? Oui, tous les me disent « le meilleur yoga », comme que je fais yoga avec les caballons. On est tombé sur la star, avec les gauches de caballons. Oui, c'est quoi. Je suis un gaucho, je le dis, et j'aime vivre comme ça, dans le camp, mais j'ai quelque quantité de caballons. J'ai presque 50 caballons. Il a ce monde tout là, est-ce que c'est comme une petite... Qu'est-ce que ça, c'est de la... Il y a plusieurs. Ok. Tengo, si, il y a plusieurs. Et donc, on va essayer d'aller relever le défi de monter à cheval avec Martine, et donc, on va discuter un peu là, et de voir comment on va essayer de faire des petites adaptations pour que je puisse tenir sur le cheval. Et puis, Martine a dit qu'il allait essayer de lui faire faire un peu de voltige. Des figures. Des figures à Héloïse aussi. Alors, il va falloir déjà que j'arrive à les faire sur le sol, avant de faire sur le cheval. Le soir, nous retrouvons Elou et Vigil, qui nous font découvrir la chacarera, musique et danse traditionnelle argentine, qui ne nous quittera plus du voyage. Le lendemain matin, Martine nous a réservé une petite surprise. Un petit show privé dans son Essentia, pour nous faire partager son travail et nous rassurer sur le prochain défi de monter à cheval. Complètement hallucinant la complicité qu'il a avec ses animaux. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle celui qui en chante les chevaux. On vous laisse admirer l'artiste. Sous-titrage ST' 501 Martin, il ne rigolait pas hier, quand il voulait me faire faire des acrobaties. Pur équilibre là, elle se met à la voltige. C'est trop drôle, acrobaties, je crois qu'on dit. Mais dès que, dès qu'elle... De la voce à la droite, là. Ma cabelle, ma cabelle ici ? Mais non ! Mais tu n'étais pas loin ! Oui, mais je savais le faire un peu quand j'étais petite. Bravissime ! Là, Héloïse, elle fait carrément des acrobaties. Je pense que là, challenge à plus que revêt, c'est un truc de fou, quoi. J'ai trop envie d'essayer, ça a l'air trop cool. Mais au niveau de l'équilibre sur les côtés, c'est chaud quand même. Mais bon, il faut essayer, quoi. Alla ? Non, mais ça, tu tombes direct, hein. Parce que moi, j'ai eu peur de tomber douze fois, là. Ah oui ? Ah ouais, ouais. Non, t'animes à subir avec moi autrefois ? Podemos traer. Tu me devrais agarrer à moi. Moi, j'ai eu peur, hein. Mais vraiment, je me suis dit trois fois que je pouvais tomber. Jusque là, tout va bien. On va voir. Je ne suis pas sûre qu'on puisse aller partir au galop de ouf, comme avec Héloïse. Il a l'air confiant, en tout cas. Il va dire, genre, il faut que je le tienne bien, bien fort. Sinon, si je le lâche, on meurt ensemble. Voilà ce que j'ai compris. Il faut savoir que, n'ayant plus de ceinture abdominale, il est très difficile de garder l'équilibre sur un cheval. Ça veut dire que j'étais bien accrochée à Martine. Tu bouges dans tous les enfants, c'est les cheveux. Ouais, c'est normal. Elle donne tout, là, c'est l'enfer. On n'a pas trop tenté le galop, encore. J'ai un peu envie, je crois, mais je ne sais pas. C'est bien un tourcor qui fait. Sensation tellement cool que de retrouver le galop. Maintenant, on va descanser. Mais maintenant, on doit faire la nourriture. Et après que nous faisons la nourriture, on va aller un petit peu. Ok. Alors là, on va aller déjeuner et ensuite, on va monter d'autres chevaux. Enfin, d'autres tentatives. C'est trop cool. Merci. Merci. On est parti pour monter à cheval. Là, pour moi, monter toute seule, c'est un peu chaud quand même au niveau des adaptations. Je pense que je ne vais pas tenir plus de 3 secondes sur le cheval. Ce sera un rodéo sans que le cheval bouge, ce sera pas ridicule. Mais non, ça va être cool. Ils sont beaux, ils sont trop beaux, leurs tissus. Alors, ils auraient été pratiques. Comment tu veux faire ? Non, je préfère faire comme ils sont. Ah, ok. Normalement, Olivia, quand elle monte à cheval, elle monte avec une adaptation qui s'appelle l'hypolib. Qui te permet de te tenir un peu devant et de bien tenir le bas du dos. Et là, on n'a rien. Moi, je trouve qu'Olivia, elle est bien posée sur ses fesses. Ça va le faire. La première fois, son adaptation, j'avais essayé il y a très longtemps et au bout de 3 pages, j'avais fait genre non, c'est mort, je vais tomber. Donc voilà, mais là, il est en train de me faire une installation de ouf, j'ai l'impression. Ah oui ! Ouais, c'est pas mal, ça. Il y a plein de ceux qui laissent... Ce dont j'ai peur avec cette façon de l'attacher, c'est que si elle tombe, elle paraissait comme ça. Il est beau le mien, je le kiffe. Qui est-ce au nombré ? Sous nombré ? Non, Milong. Milong. C'est trop cool de faire ça avec Martine. En temps normal, je ne me serai jamais laissé attacher des jambes au cheval, effectivement très dangereux en cas de chute. Mais après tout ce qu'il nous a montré ce matin, nous avons entièrement confiance en lui et ses chevaux. Je n'aurais jamais cru être capable de monter seule sans adaptation. C'était une première pour moi et vous ne verrez pas la dernière. Vraiment, merci Martine. Quel kiffe cette petite balade dans la Pampa sur fond de Chacarera chantée par Martine. Avant-goût de la soirée musicale qui nous attend. C'est quand même un truc de dingue. On est dans une hacienda d'un gaucho. Les garçons sont en train de jouer de la musique, de chanter avec leur voix puissante, hallucinante. Et puis il y a Elu qui est en train de cuisiner des empaladas qui vont être mes... C'est trop bon, mais c'est quand même assez typique ce qu'on est en train de vivre ce soir. Et voilà, parfaite occasion de réaliser notre défi de cuisiner chez l'habitant. C'est très stratégique en train de faire des empaladas, je pense qu'on peut bien rigoler. On a une très belle voix et c'est très très beau et ça fait quelque chose au cœur d'entendre ça. Sympa tout ça, mais il nous reste un défi. Ça se voit à notre tête, on se trouve un peu ridicule, mais allez, c'est cadeau. C'est des filles qui nous ont été lancées par un couple à la soirée du Nord de la France, à la soirée Solidarion. Solidarion. Et donc tenue traditionnelle et gauchos. Voilà. Celle des Lui qui s'est quand même vachement plus chée que la mienne, clairement. Moi, c'est vraiment marie une gals. Mais voilà, ça c'est fait, défi accompli. Nous partons de la petite Estencia de Martine, où nous avons, ça a été vraiment un dépaysement total. On était dans une petite maison entourée de genoux, plein de chevaux. On a eu le show de Martine avec son cheval. On s'est promené à cheval. Olivia est montée, sans adaptation. C'était quand même assez cool ça. Ouais. Et encore une fois, on a été accueillis comme des rênes, notamment par des amis d'Aurore, qui nous ont préparé des repas typiques d'ici, le Guissot, qui nous ont appris à faire les empennadas. C'est ça. Succès pour Héloïse, total ratage pour moi. Et voilà, qui nous ont montré un peu comment vivaient les gauchos. Et franchement, c'était une super expérience. Carrément. Là, on reprend la route pour Mendoza, pour de nouvelles aventures. Cette fois, pour aller rencontrer des gens qui fabriquent le vin. Du vin. On va rencontrer du vin. Et on en a un autre, qui est ton défi, mon Alain, qui est de trouver de l'absinthe et d'en boire. Dans un petit bar tout particulier apparemment. Ciao. C'est des moments incroyables. On est tellement triste de quitter cet endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des moments incroyables.